Alors, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, je regrette de ne pas être physiquement présent parmi vous. Je le suis immatériellement, avec certaines difficultés qui viendront si vous me posez des questions que je voudrais de me fraîcher globalement. Voilà, mais je veux tout de suite commencer par cet exposé sur ce thème capital qui est l'éducation, ou plutôt la nécessaire réforme de l'éducation pour le futur, et je dirais même dès aujourd'hui. Bon, vous savez, on peut résumer par la formule de Jean-Jacques Rousseau la mission de l'éducateur, de l'enseignant, je veux lui apprendre à vivre. Bien entendu, on n'apprend pas à vivre directement. Ce n'est pas quelque chose qui s'inocule sur autrui, mais on aide autrui à faire l'apprentissage de la vie, c'est-à-dire des grands problèmes de sa vie. Il est évident que ce que l'on enseigne actuellement est très important pour vivre la connaissance de l'alphabet, la connaissance du langage, d'un langage correct, d'un minimum de mathématiques, d'un minimum de connaissances scientifiques, d'historiques sur le monde. Tout ce que l'on enseigne jusqu'à présent est extrêmement utile, mais je dirais que c'est radicalement insuffisant. Pourquoi ? Parce que ne sont pas traités les grands thèmes fondamentaux que nous avons dans notre vie rencontrés, à surmonter, et qui peuvent, si nous ne restons pas à les surmonter, être extrêmement nuisibles à notre personne, à notre vie personnelle, à notre vie de citoyen. Je prends simplement, pour commencer, un exemple. L'enseignement fournit des connaissances, mais il ne nous fournit jamais une élucidation de ce que c'est que la connaissance. Et pourquoi serait nécessaire d'élucider ce qu'est la connaissance ? Parce que ce que nous savons philosophiquement depuis Kant et maintenant depuis les sciences neuro-cérébrales, c'est que toute connaissance, à commencer par la perception la plus immédiate, la perception visuelle, et toute connaissance, et non pas une photographie de la réalité, mais une traduction suivie d'une reconstruction mentale et imaginaire d'image. Quand on dit « traduction », les Italiens savent bien « traductor » et « traductor ». Il y a un risque d'erreur, et dans la traduction, et dans la reconstruction. Et ce risque d'erreur est très fréquent, d'autant plus que souvent, la perception est altérée par l'émotion. Nous avons d'innombrables témoignages, ou le même événement, vu par des personnes différentes, également sincères, et vu de façon tout à fait contradictoire, et opposée. Nous savons aussi qu'il n'y a aucune différence intrinsèque entre hallucination et perception. Donc, si vous voulez, le problème de la connaissance se pose dans l'immédiat pour chacun, et surtout que nous risquons souvent de nous tromper sur autrui, et que ce n'est pas seulement l'émotion, mais c'est aussi la difficulté de la communication. Depuis la théorie de Shannon sur la communication, nous savons qu'il y a toujours un risque d'erreur quand nous recevons une information qui nous est pourtant indispensable, parce qu'elle doit traverser un milieu où il y a du bruit, du noise, et nous savons toujours qu'il est nécessaire d'appliquer la répétition, la redondance, pour bien vérifier l'information. Donc, ceci au niveau des choses les plus élémentaires, mais ce que je dis au niveau de la perception, est vrai au niveau des idées, au niveau des théories, au niveau des systèmes, au niveau des philosophies. Tout ceci, ce sont toujours des traductions et des reconstructions à travers le langage, à travers des concepts, et toujours avec un risque d'erreur absolument énorme. Or, vous savez que dans la vie, qu'est-ce qui est extrêmement dangereux ? C'est l'erreur. Parfois, l'erreur est un risque vital. On peut se tromper sur le danger que l'on court, et on peut risquer de perdre sa vie. Mais vous savez, on peut se tromper sur le choix d'une courrière, on peut se tromper sur le choix d'un conjoint ou d'une conjointe, on peut se tromper sur un choix politique, on peut se tromper dans toutes les occasions de la vie. Et je ne dis pas qu'on puisse enseigner une méthode infaillible pour lutter contre l'erreur, mais au moins on peut enseigner le danger de l'erreur et de l'illusion. C'est aussi les modes de connaissance qui sont plus pertinents que les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas unilatéraux, ceux qui essayent de voir la diversité des aspects d'une même réalité ou d'un même phénomène, tous ces aspects que moi j'appelle la complexité, c'est-à-dire l'erreur entre toutes ces choses-là. Or, là-dessus, vous savez, malheureusement, le système d'éducation qui règne, et qui règne en fonction des grands succès qui ont été ceux de la connaissance scientifique dans les différentes disciplines, ce système-là empêche aujourd'hui par sa compartimentation et par la dispersion du savoir de relier les connaissances autour des grands problèmes. Alors, que veut dire les grands problèmes ? J'ai dit tout à l'heure que, par exemple, le choix d'une carrière, le choix d'un conjoint, le choix d'une décision quand il y a une guerre, ce sont des grands problèmes. C'est-à-dire que nous avons des grands problèmes. Alors, comment traiter ces problèmes-là ? Ces problèmes-là sont tous inter- ou transdisciplinaires. Ne serait-ce que pour la question de la connaissance dont je viens de vous parler, il est évident qu'il faut se référer à la vieux connaissance, à la perception, à la façon dont notre cerveau travaille en collaboration avec les sens, qui a tout un aspect biologique et un aspect qui dépasse la biologie, qui concerne notre psychologie avec nos problèmes d'émotions et de sentiments. Et puis, il y a un problème d'idéologie, la façon dont nous organisons la réalité en fonction de croyances ou de systèmes d'idées que nous avons souvent héritées et auxquelles nous croyons de façon parfois aveugles. Donc, si vous voulez, il y a toutes ces questions essentielles. Ce sont des questions qui nécessitent la relation, la mise en relation des savoirs qui actuellement sont dispersés soit par une collaboration de l'oration interdisciplinaire de gens des différentes disciplines, soit par l'esprit transdisciplinaire. Car il y a une chose quand même que tout le monde sait, c'est qu'un texte ne s'éclaire que dans son contexte. Un mot ne prend son sens qu'à l'intérieur d'une phrase parce qu'un mot peut avoir plusieurs sources différentes. et ainsi dans la vie toute connaît tout objet et surtout tout objet vivant, tout objet humain, est un objet relié à un événement, que ce soit l'événement de l'attaque des tours de Manhattan ou un autre événement qui serait la guerre de Syrie. Si on n'essaie pas de contextualiser pas seulement géographiquement mais historiquement et culturellement les événements, nous devons donc relier, relier, et relier, ça signifie surmonter la fermeture disciplinaire. Et je dirais même qu'à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les disciplines, il faut les ouvrir. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les spécialistes. Non, c'est que les spécialistes doivent avoir une culture qui dépasse leur propre domaine et que quand ils traitent un objet, eh bien qu'ils s'aventurent dans des domaines autres, qui se renseignent et qui s'informent pour voir les relations entre ces objets. Moi, j'ai vu beaucoup de thèses de doctorat sur des sujets apparemment mineurs et infimes qui, quand on les pousse, quand on les traite à fond, quand on les contextualise, nous révélaient tout un ensemble. Par exemple, une thèse sur la façon dont sont payés les envoyés de la FNAC qui, en France, est une entreprise qui prend des objets de photographie, de radio, de télévision, etc. La façon dont sont payés, c'est clair, quand on voit toute l'historique de cette institution qu'est la FNAC, comment, si vous voulez, une institution au départ militante s'est transformée et est entrée dans un vaste système financier et comment on peut mieux comprendre à partir de cet exemple un tout un contexte actuel, économique ou social, de compétitivité, de réduction des effectifs, de réduction des coûts, etc. Donc, si vous voulez, contexte. Alors, je ne peux pas approfondir cette question de la connaissance que j'ai traitée dans mon livre demandé par l'UNESCO sur les sept savoirs et qui se trouve en différentes langues, notamment en italien, mais je vais prendre quand même un exemple pour moi extraordinaire, c'est l'exemple de ce que nous sommes, nous autres, êtres humains. Bon, nous sommes des êtres. Qu'est-ce qu'on nous enseigne sur nous-mêmes ? Ah ! On nous enseigne des petits mots d'histoire, on nous enseigne sur une partie de notre réalité humaine qui est historique, la psychologie, enfin, sur notre esprit, donc passons la sociologie, sur notre insertion dans la société, la science de religion, mais tous ces savoirs, ils sont séparés. En général, la sociologie tend à réduire l'individu à n'être qu'un automate de la société, la pathologie, elle, tend à dissoudre la société au profit de la réalité individuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de liaison, il y a les sciences humaines, il n'y a pas la science humaine avec ses multiples dimensions, mais je trouve que ça ne suffit pas, puisque l'esprit que nous étudions en psychologie, il correspond au cerveau que nous étudions en biologie, et il y a toute une partie de l'être humain qui est si ce n'est, disjointe d'un côté des sciences humaines, diminuées aux sciences sociales et spirituelles, et l'autre côté, disons, la biologie. Et la biologie, effectivement, nous dit quoi ? Nous dit que nous sommes des primates, nous sommes des... Elle nous raconte même à travers l'histoire de l'évolution toute une histoire de dominisation, de production de l'espèce humaine au cours de millions d'années. Nous sommes en même temps des primates, que nous sommes des mammifères, que nous avons... Nous sommes des animaux, que nous sommes des multicellulaires, que peut-être nos cellules sont les héritières des premières cellules qui sont nées à Canbya sur la Terre. Autrement dit, nous portons en nous un aspect de l'histoire de la vie à tous, parce que nous n'avons pas en nous l'histoire des insectes, mais nous avons quand même en nous l'histoire des unicellulaires, puisque dans notre corps, nous avons des milliards de bactéries qui jouent un rôle extrêmement important. Donc, si vous voulez, il y a une dissonction entre l'homme biologique et l'homme psychologique ou social. Mais j'ajoute aussi que nous sommes des êtres physiques, c'est-à-dire que la vie, elle est faite de macromolécules chimiques. alors nous sommes faits de matières physiques ou chimiques, que cette matière, à un moment donné, a pu se rassembler pour créer une organisation extrêmement complexe qui est la vie et une auto-organisation. C'est déjà quelque chose d'incroyable, mais nous portons en nous, disons, à travers les molécules, nos atomes, nos particules aussi. Là aussi, presque toute l'histoire du cosmos, à partir des premières particules du monde. Autrement dit, nous sommes insérés dans la nature, dans la nature, dans l'univers. Nous sommes insérés dans la vie tout en étant distincts par notre conscience, par notre humanité. Et alors, si vous voulez, à mon avis, s'en renseigne, c'est d'abord que la réalité humaine, elle est trinitaire. Trinitaire comme la Santa Trinita, c'est-à-dire que dans la Santa Trinita, vous avez le Père qui engendre le Saint-Esprit, lequel engendre le Fils, lequel régénère le Père qui ne peut plus dans le Sénième Père qui est adoucée considérablement. Dans la Trinité ienne, vous avez l'espèce, l'individu et la société. Ce sont trois réalités inséparables et indéchirables puisque nous, en nous, l'espèce, dans nos neurones, dans nos cellules, nous avons et nous sommes nous-mêmes le produit d'un processus de reproduction. Mais non seulement nous sommes produits par l'espèce, mais nous la reproduisons nous-mêmes puisque c'est à travers un accouplement humain que l'espèce continue. Nous sommes dans l'espèce laquelle est en nous. Nous-mêmes, nous sommes dans la société laquelle est en nous. Elle est en nous parce que son langage, ses normes, ses croyances sont inscrites dans notre esprit dès l'enfance. Et donc, vous avez cette triniturité indéchirable et vous avez une vision inutilée de l'humain si vous voyez les choses séparées. Et cela a des conséquences extraordinaires, ne serait-ce que si vous pensez au problème de la politique. Quel est le but de la politique ? Le but de la politique, c'est à côté de l'épanouissement de l'individu, c'est un côté individuel, mais aussi dans l'amélioration de la société, c'est aussi la société et puis aussi que toutes l'espèces humaines se trouvent dans cette même communauté de destin au cours de la mondialisation, eh bien, nous faisons dans l'espèce humaine laquelle est en nous puisque la mondialisation elle est présente dans chacun de nos esprits. Donc, c'est une réalité triple, complexe, mais si je prends l'individu, c'est là où je me rends compte qu'il y a le plus de limitations. Pourquoi ? Parce que nous sommes habitués à penser l'être humain comme homo sapiens, homo phabert, et à la rigueur homo economicus. Or, c'est vrai, nous sommes des êtres doués de raison, mais nous savons aussi que la raison est un pôle de la réalité humaine et que la folie homo demens, le délirio, est l'autre pôle. et ce pôle de folie, de délire, il n'est pas seulement limité à des fous qu'on enferme dans des asides, c'est aussi quelque chose qui peut se trouver en chacun d'entre nous, dans les crises de colère, dans les crises de fureur, dans les moments de haine, dans les moments de peur, nous avons toujours la folie. Et dans le fond, nous savons aussi, grâce aux travaux de Damas, et autres, que la raison pure n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a toujours un centre émotionnel qui est animé quand nous prenons la décision la plus rationnelle comme un travail mathématique parce que nous avons en même temps la passion de la mathématique. Mais cela étant dit, nous pouvons bien savoir que la raison, quand elle est absolument froide, qu'elle est limitée au calcul, comme aujourd'hui avec le règne des économistes et des technocrates, c'est une raison glacée qui, elle, revient délire parce qu'elle ne comprend pas les réalités humaines que le calcul ne comprend ni la sensibilité, ni l'amour, ni la haine, ni tout ce qui fait notre vie. Donc, si vous voulez, quelle est, on arrive à cette idée très importante, vivre, c'est essayer de vivre en dialectique permanente entre la raison et la passion, une passion sans raison glisse vers le délire, une raison sans passion glisse vers l'autre délire qui est la raison glacée et nous avons toujours besoin de naviguer de ces choses-là. Bon, ça c'est un point important et qui n'est malheureusement pas enseigné. L'autre point important c'est que homo faber, c'est vrai, seulement que nos ancêtres fabriquaient des outils d'une façon extraordinaire mais qu'aujourd'hui avec nos réalisations techniques, religieuses, nous pouvons dire qu'effectivement nous sommes des outils. Mais nous avons oublié l'autre aspect, l'autre pôle, qui est l'homme mythologique, des mythes, des religions, des croyances. Et c'est vrai dès la préhistoire, dès la préhistoire, dès Néandertal, on enterre les morts avec leur nourriture, avec leurs armes, comme si elle est belle et une vie de cèdre nouvelle. Et donc il n'est pas de société sans une croyance en d'eau surnaturelle, sans une croyance en des êtres divins. Et je dirais même que la société la plus matérialiste d'aujourd'hui qui est les États-Unis est en même temps la plus religieuse avec son culte évangélique et son serment sur la Bible du président de la République. Mais j'ajoute que l'Union, aussi qui a voulu pendant soi-disant extirmer toute la religion orthodoxe avec un effort de destruction extraordinaire, elle n'a fait que renforcer cette religion en la réprimant et qui aujourd'hui est triomphante à la fin du communisme. Donc, il faut voir que dans la réalité humaine, on ne peut pas mettre entre parenthèses ce besoin religieux, ce besoin mythologique, il faut le comprendre, il faut le traiter avec, il ne faut pas faire comme si les êtres humains étaient des purs êtres rationnels et non plus comme s'ils étaient des purs êtres irrationnels. Et j'en viens au troisième point, homo economicus, ce qui a été inventé au XVIIIe siècle, et c'est l'homme qui est obéi à son intérêt matériel rationnel. Or, en fait, beaucoup de gens croient obéir à leur intérêt rationnel matériel et se trompent. D'où toutes ces gens qui se trompent quand ils placent leur argent en bourse, etc. Mais, je dirais que ce n'est qu'un des pôles de l'humanité. L'autre pôle a été très bien mis en relief avec Wising, c'est-à-dire homo ludens, l'homme du jeu, l'homme du don, et ce qu'a mis aussi en relief le philosophe français Georges Bataille, l'homme de la dépense, de la gratuité. Nous ne sommes pas seulement des êtres intéressés, nous sommes prêts à risquer, à risquer nos dons, à risquer nos biens, parfois même à risquer nos vies, car c'est ça aussi le paradoxe de l'être humain. Nous apprenons, nous voyons partout l'horreur de la mort et partout les croyances pour surmonter la mort. Et on peut penser que là, personne n'oserait risquer sa vie. Et pourtant, et pourtant, dans toutes les situations, à tous les moments, nous voyons des êtres humains qui risquent leur vie, qui donnent leur vie, qui sacrifient leur vie pour leurs parents, pour leur famille, pour leur patrie, pour leur dieu, pour leur parti, etc. C'est-à-dire que là aussi, nous ne sommes pas des êtres voués uniquement à l'intérieur. Nous sommes des êtres à la fois communautaires et individuels et que tout le jeu de la vie est comme là, le jeu entre la raison et la passion. C'est le jeu entre l'action de l'autonomie individuelle et l'insertion dans une communauté qui n'est pas seulement famille, qui n'est pas seulement les amis, mais la patrie qui peut être aussi l'Europe, qui peut être l'humanité de toute entière. Donc, si on comprenait l'être humain dans sa complexité, nous pouvons mieux nous comprendre et mieux agir à l'égard de moi-même et avoir une meilleure idée de la politique. Et j'ajoute qu'en plus, si on a, il y a deux autres aspects, deux autres polarités, une autre polarité importante, c'est que j'appelle la prose de la vie et la poésie de la vie. La prose de la vie, ce sont les choses que nous faisons par obligation, par contrainte, pour vivre, pour gagner notre pain. Et la poésie de la vie, c'est ce que nous faisons dans l'effusion, dans la ferveur, dans la communication, ça peut être dans l'amour, ça peut être dans l'admiration, dans la jouissance d'une œuvre musicale, ça peut être dans la jouissance d'un paysage, ça peut être dans toutes ces conditions. Or, qu'est-ce que l'être humain a besoin, ce n'est pas seulement de survivre, mais de vivre, c'est-à-dire de s'épanouir poétiquement. C'était le poète Holgerly qui disait « L'homme habite poétiquement la terre. » Bien entendu, c'est une vision juste et insuffisante car nous l'habitons aussi prosaïquement. Mais il nous faut toujours dépendre à la poéphétique de la vie et ça, c'est une règle importante parce que si on l'enseigne dans nos écoles primaires des deux secondes, nous pouvons vivre, quand je parle d'enseigner à vivre, vous comprenez comment le problème de ce qu'est la connaissance, de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est la qualité politique de la vie peut être utile à chacun pour affronter les problèmes de la vie. et ceci effectivement nécessite de la culture. Qu'est-ce que c'est que la culture ? La culture, c'est une autre façon de parler de la transdisciplinarité, c'est-à-dire c'est d'avoir des connaissances qui ne sont pas limitées des secteurs particuliers mais qui touchent un peu l'ensemble des domaines. Et qu'est-ce qui s'est passé au cours de ce dernier siècle ? Il s'est passé qu'il y a eu un divorce terrible entre la culture scientifique et la culture des humanités. La culture scientifique qui est dans ce développement a apporté des connaissances inouïes sur l'univers, sur la matière, sur la vie, sur l'humanité, sur l'évolution, sur la préhistoire, sur l'histoire. Et de leur côté, les humanités qui sont réflexives, qui sont de nature à se nourrir, de poésie, de littérature, de philosophie, les humanités vont rester coupées de ces grandes connaissances qui sont nées dans les sciences physiques et biologiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les moulins de la connaissance humaniste, les humanités, tournent à vide parce qu'ils ne reçoivent pas le grain des connaissances scientifiques. Et que les connaissances scientifiques cloisonnées manquent d'une réflexion, d'une réflexion profonde que seules peuvent apporter la réflexion des humanités. Parfois, il y a une exception, vous avez un grand scientifique, Einstein, qui à la fois est un profond humaniste et qui réfléchit sur les conséquences mais ceci, etc. Alors, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le vrai problème est de reconnaître les cultures. Et pour les reconnecter, il faut revenir à ces grands problèmes dont je vous ai parlé. parce que si vous parlez de l'être humain, vous êtes obligés de connecter la biologie de l'humain, la physique de l'humain, pas seulement la physique matérielle et des continents, mais le fait que nous sommes aussi des machines physiques qui vont venant à 37 degrés. Nous, on est reliés ici à ce que nous savons de l'être humain en tant qu'il est métabiologique, métaphysique. Donc, si vous voulez, partout, que ce soit la connaissance, que ce soit l'être humain, que ce soit la mondialisation, quel que soit le thème, nous sommes amenés à relier pour relever le défi, sinon nous sommes condamnés à l'aveuglement. L'aveuglement, c'est quoi ? C'est une connaissance unilatérale qui ignore le contexte et l'ensemble dans lequel se situe cette connaissance. Quand ces connaissances unilatérales s'accumulent sans communiquer, vous n'avez pas fait une vraie connaissance, une nouvelle ignorance. Et c'est pour ça que le responsable politique et autres, ils reçoivent des rapports des démographes, des rapports des économistes, des rapports des sociologues, des rapports des médecins. mais tous ces rapports restent séparés, l'esprit n'arrive plus à faire la synthèse et à voir l'ensemble. Bien entendu, c'est pas facile de relier les connaissances. J'ai fait tout un travail en sept volumes qui s'appelle la méthode pour essayer de dégager cette méthode qui permet d'avoir une connaissance complexe et d'avoir une pensée complexe. Ça nécessite un peu d'apprentissage, ça nécessite donc une rééducation. Donc, il est très important que nous puissions nous-mêmes faire cette réforme de l'enseignement. Alors, vous me direz, comment la faire ? C'est vrai, il ne suffit pas d'un décret d'un ministre pour la faire. par contre, il faut des expériences pilotes qui elles-mêmes soient exemplaires et à ce moment-là permettent par l'exemple la transformation. Je pense que c'est l'exemple historique de la grande réforme de l'université au début du XIXe siècle qui a transformé l'université médiévale théologique en université moderne. Cette réforme est venue en un point propre d'un pays assez petit, la Prusse, grâce à un penseur qui même avait une vision encyclopédique Humboldt et Humboldt a transformé l'université en y introduisant des disciplines scientifiques qui alors prenaient leur essor au cours de cette époque. Et donc, cette réforme de Humboldt s'est faite à l'université de Berlin. Mais, quelques années plus tard, la réforme a été faite à l'université libre de Bruxelles et, quelques années plus tard, c'était cette même universitaire qui s'imposait en Europe et qui, aujourd'hui, s'est imposée dans le monde entier. Donc, nous pouvons penser que si nous avons un exemple, pas seulement d'université, mais d'enseignement secondaire, il y en a quelques-uns, j'en connais au Brésil, par exemple, et d'enseignement primaire, et nous en avons quelques-uns, si nous avons ce début de transformation, parce qu'il nécessite un effort très, dès le primaire, parce que toutes ces grandes questions sur les enfants se les posent, la question de l'erreur et de l'illusion et les sens à réponser de l'enfance, la question de qu'est-ce que c'est que l'être humain et les poser dès l'enfance. Donc, nous avons besoin de pouvoir donner des expériences pilotes. Certainement, parfois, les États, le ministère de l'Éducation peut favoriser telle université pilote, telle école pilote, etc. Et en même temps, la question est de créer une nouvelle formation, une formation des nouveaux formateurs. Il faut plutôt demander aux enseignants d'enrichir leur formation, car il est certain, à mon avis, que l'historien peut enrichir cette formation. Déjà, la science historique est considérablement enrichie, en y introduisant beaucoup de ces aspects, que le géographe, à partir du géographe, on peut développer et introduire la connaissance écologique et la connaissance écologique comme science, car la science écologique, à ceci d'original, c'est qu'elle n'est pas de caractère disciplinaire, elle est de caractère polydisciplinaire. C'est-à-dire que la notion de base de l'action psychologique, c'est l'écosystème. Qu'est-ce que c'est que l'écosystème ? C'est l'organisation, ça n'est à travers les relations de conflits ou de coopérations entre les différentes espèces elles-mêmes au sein d'un milieu donné, un milieu géologique, un milieu géographique, un milieu agro-géologique, un milieu... Et à ce moment-là, si vous voulez, c'est d'un ensemble de conditions physico-biologiques qui fait que les écosystèmes s'organisent, se régulent, se dérèglent, et que d'écosystème en écosystème, on arrive au grand, au super-écosystème, qui est la biosphère, et qui actuellement, comme vous le savez, est extrêmement menacé. Or, il est évident, là aussi, que ce genre de connaissances que je vous demande est une connaissance qui peut nous aider à lutter contre les multiples dégradations de la biosphère. Et là aussi, il peut y avoir un rôle aussi qui peut être extrêmement important dans cette connaissance écologique. Parce que ce n'est pas seulement les énergies sales qu'il faut remplacer par des énergies propres, ce n'est pas seulement des énergies très dangereuses encore, surtout en cas d'un bombardement comme le nucléaire, qui devrait être progressivement remplacé. C'est que nous avons, ce n'est pas seulement la pollution des villes qui va commencer à diminuer dès que nous changerons la nature des énergies qui cesseront de polluants, mais vous avez aussi une autre pollution qui touche tout le monde, des campagnes et des villes, c'est celle qui vient de l'agriculture industrialisée, laquelle détruit les sols, détruit toute baie, il n'y a plus de verre de terre, il n'y a plus de vaux-seaux, il n'y a plus rien, il y a les pesticides qui arrivent, il y a la standardisation des produits, toutes des tomates, le même diamètre, le même gabarit, vous avez la standardisation de la vie, les poissons d'élevage ont tous la même dimension, vous avez la nourriture est pas seulement standardisée, elle perd son goût, elle perd ses qualités, elle perd ses vitamines et en plus, elle est remplie de poisons qui sont accrus par les méthodes de conserverie industrielle. Nous avons donc un problème global de santé, de vie quotidienne qui se trouve impliquée et pour laquelle nous avons une carence de renseignements. Je ne fais que vous donner quelques exemples et je ne veux pas trop avuser de votre temps. Ce que je peux vous dire c'est que j'ai essayé de donner la conception des réformes dans trois livres, l'un qui s'appelle l'être l'autre qui s'appelle les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur qui a été publié à l'origine dans l'UNESCO et le troisième qui s'appelle enseigner à vivre et là aussi ce sont des choses qui sont à mon avis extrêmement importantes. Bien entendu vous me direz il y a bien d'autres problèmes dont je suis conscient il y a le problème des inégalités énormes qui existent en condition des élèves mais qui sont elles-mêmes le résultat des inégalités dans la société. l'école ne peut pas tout traiter mais l'école peut affronter quand même certains problèmes de la connaissance. Ce qui me stupéfie c'est que dans le fond depuis 50 années ou 60 années s'est développée une culture juvénile une culture adolescente autonome et que cette culture adolescente évidemment a changé les relations entre les maîtres et les élèves mais en réalité les maîtres ignorent cette culture comme les élèves ignorent la culture des maîtres il y a une ignorance de ce monde qui est en train de se transformer mais je pense là aussi je vais terminer là-dessus parce que je ne veux pas muser de votre temps il y a une chose qui est très importante avec le fait que d'autres trouver dans internet les connaissances entre les domaines ceci transforme et anoblis le rôle de l'enseignant parce que l'enseignant n'est plus condamné à d'imiter des connaissances que les élèves vont prendre en note et puis après les visiter maintenant il peut demander aux élèves de leur poser un problème et les élèves vont chercher dans internet dans google dans wikipédia les éléments de réponse ils vont faire leurs devoirs et le maître en lui à ce moment-là va regarder les devoirs faire la critique rectifier et corriger c'est-à-dire il va devenir un directeur de la connaissance au sein de cet océan d'informations et de connaissances dans lequel nous sommes il va être un guide et un direct il aura un programme qu'il a maintenant contrairement à ce qu'on pense ce n'est pas les vidéoconférences comme celle-ci ou même les MOOCs d'internet qui vont supprimer le professeur non il y aura toujours besoin du contact personnel et humain et cette chose capitale dont déjà parlait Platon quand on parlait de l'éducation Platon disait pour renseigner il faut de l'éros il faut de l'amour or il faut qu'on sente la présence le contact c'est combien d'élèves ont été transformés parce qu'ils ont vu un professeur qui leur a donné un enthousiasme de la poésie et de la littérature et d'autres choses et encore un dernier mot sur la littérature parce que je l'ai oublié on croit que la littérature c'est un luxe pas du tout la littérature fait partie de la connaissance de la vie pourquoi ? parce que dans les romans nous voyons les personnes pas comme les sciences humaines mais coupées en morceaux nous les voyons dans leur milieu dans leur relation dans leur relation d'amour de haine de société nous voyons les êtres humains dans toute leur complexité nous voyons le pire et le meilleur quand nous lisons Balsak quand nous lisons Dostoyevsky nous avons une meilleure compréhension de la réalité humaine nous avons même et à ce moment là nous pouvons avoir un sentiment de compassion pour la misère humaine pour les humiliations que subissent pour les humains et surtout les enfants et aujourd'hui les femmes maintenant il y a ce problème des femmes qui parlent de ce qu'elles ont souffert bien vous avez la littérature est une aide à connaître à mieux comprendre l'être humain et comme le théâtre c'est comme la tragédie c'est comme le cinéma seulement le problème le problème c'est que quand nous sommes au théâtre quand nous sommes au cinéma quand nous lisons au roman nous sommes meilleurs parce que nous dans cet état qu'on croit semi-hypnotique mais qui nous permet de participer à l'existence des personnages qui sont sur l'écran ou sur la scène et à ce moment là nous les comprenons même quand ils se sont des criminels comme le parrain et les padrines ou bien des prisonniers des gens qui ont fait parce que nous voyons les côtés humains d'eux-mêmes nous découvrons l'humanité profonde du vagabond dans le personnage de Charlie Chaplin alors que quand nous sommes dans la rue que nous voyons le vagabond nous nous détournons d'eux nous sommes plus humains plus compréhensibles au cinéma au théâtre dans le roman et pourquoi nous perdons cette compréhension ? c'est ça la tragédie bien sûr nous la perdons parce que nous sommes repris par la vie par nos intrants c'est seulement dans l'âge de l'adolescence que nous pouvons être marqués par des œuvres qui pour la vie nous font l'impression moi je sais que c'est Dostoyevsky qui m'a enseigné qu'il faut le plus possible savoir comprendre la misère morale et la misère humaine d'autrui et qu'il faut savoir que le pardon peut sauver autrui pour moi c'est l'apport de la littérature est fondamental dans la formation de ma conscience et je dirais aussi que l'apport de la poésie c'est pas seulement des belles choses qui vont vous aider toute la vie quand on se les récite alors me réciter des poésies mais qui vous incitent à la poésie de la vie qui vous montre sans arrêt que la vie n'était pas de poétique dans laquelle il faut exister donc vous voyez ensemble pour lequel je vous ai parlé dans un certain désordre et je m'en excuse dans un désordre d'improvisation avec toute ma conviction et maintenant si vous voulez je m'arrête et je me dis il faut désormais c'est une question très importante pour l'humanité bien parce qu'elle est de plus en plus enfermée dans des connaissances cloisonnées séparées hyper spécialisées que ça ne communique plus que la culture est en décadence que les humanités sont malheureuses que nous allons faire à des périls énormes à des problèmes incroyables comme ceux du transhumanisme etc. il faut déjà oser regarder en face nous avons ces problèmes à regarder donc si vous voulez moi je suis à votre disposition dans le futur parce que je n'ai pas pu venir à cette réunion pour contribuer parce que ça réforme cette transformation cet enrichissement de l'éducation me semble vital je ne demande pas à ce que tout soit foutu en l'air et détruit non je demande à garder les bases de nos enseignements mais d'y introduire les notions clés qui sont désormais indispensables et en plus de travailler à l'amélioration de notre société et laquelle permet elle aussi d'amélioration de l'éducation je vous remercie de votre attention mesdames, messieurs et sharez-vous